Chères et respectées familles, Merci. Merci d'être venus si nombreux nous soutenir en ce moment important. La trame de ce discours, vous l'avez déjà compris, sera le mot merci. En ce mois béni de Ramadan, le premier merci sera formulé à l'endroit de notre Créateur, Allah Subhanallah Wat Allah. Le tout miséricordieux pour avoir guidé mes pas dans l'honneur et le travail et la bonne santé jusqu'à cet instant solennel. Merci mon Dieu. J'en adresserai ensuite un à mes parents. Mon cher père, un homme extraordinaire qui hélas nous a quittés très tôt. Trop tôt, après toutefois avoir servi sa patrie avec zèle et dignité. Ma très chère mère, ma confidente, la tantille de tous et maintenant la mamie de nos enfants. Elle qui, à l'heure où je vous parle, est à la Mecque, en train de prier sans répit pour notre bonheur. Je voudrais dire merci à son excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Je lui exprime mon infinie gratitude, ainsi qu'à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Ibrahim Kassori Fofana, pour la confiance et l'honneur qu'il vient de me faire en me nommant ministre de la coopération et de l'intégration africaine. A madame le ministre Kanidjallou, ministre sortante du plan et de la coopération internationale, je vous dis merci. Merci pour les résultats remarquables enregistrés durant votre passage à la tête de ce département. Acceptez que je n'en cite que trois. la vision prospective Guinée Vision 2040, le plan national de développement économique et social 2016-2020 et la très prolifique réunion du groupe consultatif sur le PNDES. Félicitations, madame. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, madame la ministre, chère Djadja, chers invités, chers collègues, notre mission sera d'assurer la mobilisation des ressources pour le financement du développement. Dans cette perspective, nous mettons un accent particulier sur la consolidation et la diversification des partenariats, sur la promotion de la coopération sud-sud, sur la vérification sur le terrain de la pertinence de l'aide en termes d'amélioration des capacités productives de notre pays et de son impact sur le bien-être des populations dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. Aussi, nous mettrons l'accent sur l'indispensable redynamisation de l'intégration africaine dans un monde globalisé où les grands ensembles et les économies d'échelle deviennent une condition nécessaire de la survie des Etats et des entreprises. Dans ce cadre, nous nous inscrirons conformément aux voeux de son Excellence M. le Chef de l'Etat à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui promeut une transformation économique qui soit génératrice de croissance forte et soutenue, accompagnée de créations d'emplois décents, y compris pour les jeunes et les femmes. Et parmi les priorités immédiates, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKA, dont l'accord de création a été signé le 21 mars 2018 à Kigali par 44 Etats africains dans la Guinée. Maintenant, je m'adresse à Mme la toute nouvelle ministre du Plan et du Développement économique. Je vous félicite pour la confiance renouvelée de son Excellence M. le Chef de l'Etat, le Professeur Alpa Kondé. Je vous assure de ma détermination à mettre en place les conditions d'une permanente interaction entre nos deux départements frères. J'ai cherché le mot pour pouvoir dire « sœur », mais je n'ai pas trouvé. J'ai au moins trois raisons qui imposent cela. La première, c'est la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans la poursuite de nos objectifs respectifs. La deuxième, la mise en œuvre de la pragmatique et légendaire solidarité féminine, qui sera notre force redoutable et déterminante pour amplifier nos résultats communs. Enfin, la cohésion de l'action gouvernementale, déjà annoncée comme une exigence par notre Premier ministre, le Dr Ibrahim Kassori Fofana, chef du gouvernement. Ainsi, nos sœurs restent liés. Chère Djadja, nous gagnerons ensemble ou nous gagnerons ensemble. C'est à la Djadja. à vous, mes chers nouveaux collaborateurs. J'entends par là l'ensemble des travailleurs du ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Plus qu'un exercice, le dialogue est pour moi une valeur cardinale. Et je mettrai un point d'honneur à entretenir une concertation régulière et proactive avec vous à travers vos représentants. Je compte sur vous tous pour une collaboration franche dans un esprit productif dans l'intérêt supérieur du pays. J'espère avoir l'occasion de vous remercier sincèrement. Le jour où, si Dieu nous prête vie, dans cette même salle, je passerai à mon tour le témoin à une autre femme ou à un autre homme qui aura bénéficié de la confiance du chef de l'État et qui continuera ce travail difficile, mais ô combien exaltant, au service du mieux-être de nos brares populations. Mais d'ici là, et quelle que soit votre position dans le département, quel que soit votre statut ou vos états de service, je voudrais vous exhorter à une franche collaboration. Ce n'est qu'ainsi, tous ensemble, nous relèverons le défi que nous propose son Excellence M. le Président de la République en consacrant de nouveau, de façon pleine et entière, le ministère de la Coopération et de l'intégration africaine. Que Dieu Tout-Puissant nous arme d'une parcelle de sa baraka pour être à la hauteur de cette noble mission au service de la patrie. Vive la coopération et l'intégration africaine. Vive la Guinée. Je vous remercie de votre soutien.